Sur la RGP, c'est le deuxième jour, on est le dimanche, alors je sais pas dans quel ordre vous écouterez ça, vous pouvez l'écouter dans n'importe quel ordre, c'est pas grave. Et autour de la table, eh bien on a retrouvé deux habitués du podcast qu'on a reçus plusieurs fois. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je commence par notre ministre du jeu vidéo. A chaque fois je dis ça, ça fait un peu redondant, mais voilà. Alain Buclacourt, a.k.a. AHL. Tu le crois ça ? Oui, ça me fait plaisir d'être là, toujours avec un mot 5, c'est que du bonheur. Et puis en plus je suis en bonne compagnie, parce que moi-même je suis fan de ton deuxième invité. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, on s'est vu juste avant, il m'a dit ah j'ai récupéré mon truc et tout, mon exemplaire et tout, je vais le faire dédicacer. Ah ouais, l'exemplaire dédicacé. Parce qu'il a une grosse actu là. Ouais, ouais, ouais. Eh oui, bah on va pas vous faire attendre plus, évidemment le deuxième invité c'est Florent Gorge. Salut, salut, salut. C'est notre parent de podcast. Oh là là, c'est tellement gentil. Tu sais que ce mois-ci, pour moi c'est la bible, ce que tu as fait sur Nintendo, c'est vraiment la bible, c'est vraiment le top au niveau d'informations, vraiment top. Je suis fan. C'est vraiment gentil. Tu sais ce qu'on se disait avec Alain, c'est qu'il y a écrit la version non officielle Nintendo, mais sans déconner on pourrait mettre officielle, ça serait la même. Non, ça serait pas la même, si c'était officiel il y aurait beaucoup moins de détails, crois-moi. Ah oui, c'est vrai. Mais là, pour le coup, t'es encore plus undercover, t'es encore plus avec plein d'informateurs, etc., etc. Tu as déjà commencé à le lire, donc. Je viens de l'acheter. Ah oui, mais bon, parce que quand tu dis undercover, c'est... Non, mais je me réfère aux anciens volumes. Oui, oui. Là, il y a beaucoup plus de révélations, entre guillemets, insider, mais beaucoup plus. Et je suis pas peu fier d'avoir réussi à découvrir toutes ces anecdotes. Effectivement, oui, ça va plus loin que les autres volumes qui étaient déjà, je pense, assez complets. Et nos amis de Nintendo, ils vont être contents. Tu penses de tes révélations undercover ? Ah ouais, comment ça se passe avec eux ? Bah écoute, s'il se passe rien, un jour ils me taperont peut-être, je sais pas. Il y a eu des retours déjà sur les précédents volumes ? Oui, oui, il y a eu une époque, alors figure-toi que quand le volume 1 est sorti, il est arrivé jusque dans les mains de M. Yamauchi, qui n'était pas très content. Et donc, il a demandé, en fait, à ce que le livre soit traduit, puisqu'il voulait savoir ce qu'il y avait marqué dedans. Donc, Nintendo of Europe m'a contacté en disant, Florent, on a besoin que tu traduises le bouquin. Je fais, oh là là, je pars beaucoup de temps. Mais M. Yamauchi veut savoir ce qu'il y a dedans. Et en réalité, je leur ai dit, écoutez, il va me falloir, je sais pas, 2-3 mois peut-être pour le faire. Non, non, il nous le faut pendant 15 jours. Bon, ok. Et je leur ai expliqué clairement, non, je ne peux pas. Je n'aurai pas le temps de le traduire, ça c'est évident. Donc, on m'a dit, écoute, on raccroche et puis on te rappelle un peu plus tard. Deux heures plus tard, ils me rappellent, en réalité, ils ont mobilisé l'équipe de localisation qui était en train de bosser sur la traduction de jeux de DS à l'époque. Et donc, j'ai été chef d'équipe par correspondance pour traduire le bouquin en japonais. Salaud, c'est à cause de toi qu'on a eu des jeux en retard parce qu'ils n'ont pas été... Et donc, le bouquin a été traduit rapidement, il a été envoyé au Japon et puis, in fine, j'ai pas eu de retour après. Non. Non, il s'est rien passé. Mais après, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très contents. Je suis en bonne relation avec un certain nombre de personnes chez Nintendo, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans certaines sections, notamment au Japon, personne ne va applaudir ce que je fais, ça c'est clair. Parce que ce n'est pas officiel et qu'en général, on n'aime pas trop les... Je suis un peu un parasite, tu vois. Oui, il y a un côté un peu investigation, etc. Comme on a nous en France, on a un côté politique, mais là, c'est sur le jeu vidéo. Oui, oui, mais il n'y a rien de méchant. Il n'y a pas de poil à gratter. Non, non, mais après, il n'y a pas mal de choses qui peuvent éventuellement les écorcher, c'est normal. Mais ce que je comprendrais, mais pour le moment, ça se passe bien. Il ne se passe rien, on va dire. Philippe n'est pas là pourtant. Effectivement. C'est vrai que ce volume-là, alors, je ne vais pas trop en parler. Alain, je te le dis tout de suite, parce que figure-toi, qu'on a un gros podcast qui nous attend, pour ceux qui nous écoutent. Alors, ceux, évidemment, qui écouteront ça dans 10 ans, ils s'en foutront totalement. Autant vous dire que 2019, on fait des podcasts, on n'arrête plus. On en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bravo. On paye ces dernières années où on a été en freestyle. Là, pour le coup, on en fait beaucoup. On a les podcasts historiques, donc ça s'en sera un. Et puis, à côté de ça, on a les mémo 5, comme là, on est entre nous. On se retrouve entre nous, on taille un peu le beau de gras. Voilà. Et puis, on discute de jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas trop qu'on déflore ce livre-là et qu'on reste un petit peu en périphérie. C'est ce que tu l'as très bien présenté tout à l'heure sur la grande scène de l'RGP. On l'attendait tous. Ça fait quelques années qu'on l'attendait. Oui, moi, je l'attendais vraiment depuis des années. J'ai adoré les précédents. Ils sont formidables. Tu parlais du premier, pour mémoire, le premier, raconter l'histoire de Nintendo avant les jeux vidéo. Donc, à l'époque des jouets, etc. Parce que c'est une société qui date du 19e siècle. 1889. Ils fêtent leurs 130 ans cette année. J'espère bien que Nintendo fera quelque chose pour fêter ça. J'en suis pas sûr, parce que pour les 120 ans, ils n'ont rien fait du tout. Pour les 130 ans, il y a peu de chances pour qu'ils fassent quelque chose. Mais cette année, il y a quand même les 30 ans de la Game Boy. Donc, peut-être qu'ils feront quelque chose pour la Game Boy. Mais pour les 130 ans de la naissance de la société, est-ce qu'il y aura quelque chose ? Je ne sais pas, certain. Au mois de septembre. Au mois de septembre ? Non, ils n'ont rien fait pour les 120 ans. Mais ils ont l'air moins traditionnalistes qu'avant. Depuis qu'il n'y a plus Yamachi. En fait, c'est... C'est un peu un nouveau Nintendo, quand même. Depuis qu'il n'y a plus le côté familial, tu veux dire ? Alors, il y a deux faces à cette réalité. Parce que depuis la mort de Yamachi, et donc l'arrivée de Iwata, On a vu, au contraire, beaucoup plus dommages par rapport au patrimoine du jeu vidéo. C'est-à-dire que Iwata adorait, par le biais des interviews qu'il publiait sur le net, Parler des anciens jeux. Ils adoraient aussi faire des jeux avec plein de clins d'œil. Par exemple, les Made in Wario, les WarioWare. Avec des tas de clins d'œil, des mini-jeux qui se rapportaient à des choses plus ou moins obscures de l'histoire de Nintendo. Et ça, on ne l'avait pas avant avec Yamachi. On ressent une espèce d'ouverture, si tu veux, de Nintendo vis-à-vis de son histoire. Ils en parlent beaucoup plus facilement. Mais par contre, il y a des trucs qui paraissent absurdes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de musée Nintendo à Kyoto. Ce qui paraît absurde, alors qu'au Japon, toutes les grosses boîtes, elles ont leur musée. Toutes. Moi, je suis allé au musée Panasonic à Osaka. C'est génial. Tu vois tous les vieux postes radio Panasonic, les premières télé Panasonic, les premiers autocuiseurs. Il y a des objets qui ne sont jamais sortis, des inventions. Et tu te dis, mais pourquoi Nintendo n'a pas ça ? Ça paraît très évident. Carrément. Et en plus, à Kyoto, ce serait une activité pour les touristes qui serait tellement agréable. Il y a tellement de gens qui adoreraient y aller. Et Nintendo ne le fait pas. Je ne suis pas le seul à le penser. Même sur le plan local, je pense que la ville de Kyoto adorerait que Nintendo fasse un musée. Mais ils ne le font pas et on ne sait pas pourquoi. Mais ils s'ouvrent quand même petit à petit à leur patrimoine. Et ça, c'est marrant. Vous vous rendez compte, quand même, Nintendo a le même âge que la tour Eiffel. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai. C'est un truc de dingue. Oh, quelle culture ! Quelle culture ! Ouais, c'est... Moi, on en a plus on l'étale. Non, non, mais c'est formidable. C'est vrai qu'on l'attendait tous. Moi, ça fait longtemps que je te le dis, celui que j'attends le plus, c'est très bien. Celui que j'attends le plus, c'est celui sur la SNES ou sur la Super Famicom. Comme si tu étais tout seul, tu sais. Je sais bien. Ah là là. Je sais bien, mais bon. Alors, la SNES, je préfère le dire tout de suite. Pour le moment, ça ne sortira pas parce que je n'ai pas satisfait des choses que j'ai trouvées pour le moment. Enfin, je veux dire, ça peut paraître bizarre que je le dise moi-même, mais c'est vrai que j'ai placé la barre assez haute, on va dire, avec ce volume-là, le volume 4. Il y a tellement de révélations incroyables sur cette machine. Je pense que les gens ne s'y attendent pas. Et il y a tellement de révélations impressionnantes sur cette machine que quand celui sur la SNES va sortir, ils vont s'attendre à avoir autant. Mais je n'invente pas l'histoire. Donc, si je ne trouve rien de très intéressant de plus, les gens vont forcément être un peu déçus, tu vois. Sincèrement, tu penses qu'il n'y a pas autant d'histoires aussi croustillantes, etc. ? Si, sûrement. Mais c'est juste que je n'ai pas réussi à avoir accès à ces infos. De toute façon, on te fait confiance. C'est un travail de longue haleine. Chaque fois que tu en sors un, il y a quelques années qui s'écoulent, le temps justement de réunir les sources. Tu as plus d'accès avec les gens qui ont pris leur retraite, non ? C'est ça. Et en fait, ce que tu... En activité, ils ne parlent pas, quoi. Culture du secret. En réalité, c'est non officiel, comme on l'a dit. Donc, je n'ai absolument pas accès aux développeurs actuels. Mais j'arrive à avoir des contacts avec ceux qui ont pris leur retraite et qui ont la possibilité de parler. Mais là où c'est un peu problématique, c'est que j'ai énormément de contacts de la RND1. Donc, la division de recherche et développement qui a travaillé sur les Game & Watch, la Game Boy, le Virtual Boy. Donc, sur tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai plein d'infos, plein de trucs intéressants. Mais la RND2, ceux qui étaient chargés de la NES et de la Super NES, c'est beaucoup plus compliqué. Or, M. Oemura, le créateur de la Famicom et de la Super Famicom, j'ai réussi à le rencontrer à une époque, à l'époque. Et il m'a donné plein d'informations sur la NES. Mais sur la Super NES, à cette époque, j'étais focalisé sur mes recherches sur la NES. Et depuis, il a interdiction de parler. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué parce que tous les autres de sa division n'ont plus le droit officiellement de parler. Donc, c'est un peu plus complexe pour arriver à trouver des infos maintenant de première main. Alain, on fait confiance à Florent. Il va y arriver. Il va y arriver. Tu vas trouver le code. Ça sera peut-être un peu plus long. Mais c'est pas grave, on attendra. Il y aura des trucs vraiment cools sur le Virtual Boy, par contre. Ça, ce sera dans le prochain, finalement. Parce que le 5, il va traiter de la GBA, la GBA-SP, de la micro. Et aussi, pour en finir avec la gamme des Boys, le Virtual Boy. Évidemment. Et du coup, peut-être qu'il arriverait un peu plus tôt, le 5, que prévu. Oui, parce qu'en fait, le travail est déjà quand même pas mal avancé. À la base, ce livre, le numéro 4, il devait englober toutes les Game Boys. Le problème, c'est qu'en cours de route, j'ai trouvé tellement d'infos incroyables que je me retrouvais avec un volume d'informations. En fait, il y a trop de machines. Je ne pouvais pas décemment traiter tout ça sur 200 pages. Et donc, j'ai fait 200 pages uniquement sur la Game Boy monochrome, Light, Pocket et puis Color. Mais après, on change de hardware. Je me suis dit, il faut que j'arrête là, j'arrête là. Oui, l'ASP, ça devenait autre chose, l'Advanced. C'était super du reste. J'ai vraiment adoré cette période. C'était une vraie 32 bits pour le coup. Donc, il y a eu une véritable évolution technologique. Et je me suis dit, quitte à faire une coupure, parce que je n'ai pas la place de tout traiter, autant s'arrêter au changement de hardware. Même si la GBC, objectivement parlant, elle est un poil plus puissante que la première Game Boy. Mais bon, ça reste la même base. Ça, c'est... Alors, Alain était hyper excité juste avant. Il disait qu'un fanboy. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. On l'est tous. Il faut reconnaître, oui, oui. Mais Alain, j'irai le voir, en fait. J'y retournerai le voir, parce que dans le prochain volume aussi, on va surtout parler... T'avais été d'une aide précieuse, souviens-toi, dans le volume 3, parce que tu m'avais quand même beaucoup parlé de la NES et de l'arrivée, notamment pour... Comment ça s'était passé. Voilà, comment t'avais eu la NES. Et puis, j'ai été retourné te voir pour parler d'une histoire, une sombre histoire sur les origines du... Enfin, la date de sortie du premier Zelda en France, je ne sais pas si tu te souviens. Et donc, je retournerai te voir pour le prochain volume pour qu'on parle de l'arrivée de la Game Boy en France. Avec plaisir. T'as sûrement plein de souvenirs à partager. Ah oui, oui, oui. Comment elle est arrivée ? Je crois que j'ai été vraiment un des tout premiers, peut-être un des cinq premiers, à avoir la Game Boy en France. C'est... Voilà, déjà rien que ça, tu vois, ça te fait. Par mon copain Shootagen qui faisait de l'import, et je l'ai reçu vraiment... Ça m'avait marqué. Alors, c'était pas la version française, donc c'était une version japonaise. C'était une version japonaise qui venait de sortir. Je l'ai eu le lendemain ou deux jours après sa sortie au Japon. En import dans les boutiques, t'avais quoi ? T'avais des contacts dans les boutiques ? J'avais un pote à Shootagen, qui était le patron de Shootagen, qui me fournissait en jeu. Et quand il m'a dit qu'il y avait la Game Boy qui sortit, j'ai dit, ah ouais, 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 j'en veux une, j'en veux une. Il m'a dit, ma première commande, il y en a une pour toi, il me l'a offert. Je me souviens, c'était le jour où je partais à Noël chez mes parents, et je l'ai eu de justesse le matin, avant de prendre le train, et j'y ai joué dans le train. Je l'ai eu avec Castlevania. Il y a pire. C'était un grand... Ouais, ouais, c'était dur. En plus, c'était dur et on ne voyait pas grand-chose, tu vois, c'était un peu... Mais bon, c'était quand même le bonheur, quoi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai connu ça, et puis j'ai connu le premier Walkman en France, comme c'est mon autre passion à la musique, mais pour moi, c'est le même truc. D'un seul coup, c'était une révolution, c'est que le truc que tu faisais à la maison, d'un seul coup, tu pouvais le faire ailleurs. C'était extraordinaire. Bien sûr. Et mon pote de Shoot Again, je sors du sujet, mais après, il m'a fait le même plan avec la next GT. Ah, il t'a offert une GT aussi ? Ouais. Oh la vache, sympa. Là, c'est du beau cadre. Et là, c'était pas mal aussi, parce qu'elle en jetait quand même. Alors dans le train, tu pouvais jouer, parce que là, pour le coup, ça devait être très lisible, mais alors vas-y, accroche-toi pour les batteries. Ah, les piles, t'étais mort. T'étais mort, mais franchement. Alors du reste, c'était marrant, mais ça a toujours été ce qui a illustré mon truc du Game Boy, c'est que c'est toujours Nintendo qui a été leader, et encore aujourd'hui dans ce domaine, alors qu'on exclut la Switch, qui à mon avis est très très bien, mais jusque-là, ils ont toujours eu l'appareil le plus nul à chier de tout le monde, quoi. Tout ce que la concurrence a fait était mieux, mais c'est toujours eux qu'ont vendu. Parce qu'ils ont la science du jeu. Ils avaient les jeux, et puis ils avaient le fait que tu ne vous fais pas de piles. C'était bien calculé pour être commercial, accessible à tout le monde. Alors que, franchement, à l'époque, la GT, elle n'est pas sortie longtemps après le Game Boy. Non, c'est un an après, un an et demi après, ouais. Et l'autre, c'était une autre planète, quoi. Bien sûr, carrément. Mais voilà, comme disait Flo, les batteries, enfin les piles, comme la Game Gear, finalement. Ouais, ouais. C'était une grosse prise de risque de la part de tous ces fabricants, mais ils étaient un poil, c'est ce que je disais pendant la conférence, ils étaient quand même un poil déconnectés de la vraie réalité du gaming à cette époque. Donc c'était des bêtes de court, si on veut, mais ce n'était pas ce que les joueurs voulaient en réalité, quoi. Ce qu'ils voulaient, c'était jouer dehors et puis surtout à un certain temps. Et au final, c'est Nintendo qui l'a mieux compris par rapport à la concurrence. Donc c'est vrai que technologiquement parlant, elles n'étaient pas aussi belles et perfectionnées et t'as pas l'œil, quoi. Elles ont toujours été derrière. Mais en même temps, elles ont toujours été devant au niveau des vents. Moi, je trouve ça, c'est extraordinaire. Mais ça, ça m'amène à une petite question que je voulais vous poser. Vous allez voir, ça va déboucher sur un océan. Hier, on faisait une... Je ne sais pas si on peut dire une cour, un petit débat avec Cyril Drevet et avec Douglas Alves et on parlait un petit peu de l'avenir du jeu vidéo. Selon eux, un petit peu et on parlait de cloud gaming, on parle de cloud computing mais surtout de cloud gaming, que Nintendo, finalement, était en train de se maquer avec Microsoft, que ça allait devenir une réalité. C'était quelque chose qui était officiel, je crois. Peut-être, parce que n'oublions pas qu'il est déjà arrivé que Nintendo se marque avec quelqu'un, Sony par exemple, et que, peut-être que ça va déboucher sur quelque chose, peut-être que... Oui, peut-être ou pas. Tout est possible. Cette histoire, elle est folle. Je suis d'accord. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est encore trop tôt pour vendre la peau de l'ours. Mais ça pourrait être intéressant. Oui, ça ouvre de belles perspectives mais néanmoins, ce n'est pas encore fait. Non, ce n'est pas encore fait. On verra, quoi. On ne sait pas où. Pour le moment, c'est au stade de rumeurs qu'on a l'air d'être assez avancés et finalement assez confirmés par beaucoup de gens. Donc, très bien. Mais moi, je pense que ça peut amener des choses intéressantes, en tout cas. Ça pourrait être une belle proposition. Je suis plutôt séduit par l'arrivée. Franchement, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant pour les deux parce que Microsoft, quand même Nintendo, il y a un savoir-faire au niveau des jeux. Il y a un truc que ni Microsoft ni aucun autre n'a et que d'un autre côté... Et puis le marché au Japon. Oui. Qu'ils n'ont pas Microsoft. Voilà, absolument. Qu'ils n'ont jamais pu vraiment pénétrer. Et en plus, pour Nintendo, ça ne paraîtrait pas con parce qu'à un moment, avec l'évolution, effectivement, le cloud gaming, tout ça, à un moment, ils risquent de se retrouver un peu acculés dans leur niche et que ça pourrait faire une ouverture. Je pense que les deux auraient vraiment gagné. Mais ça ne veut pas dire pour ça que ça va le faire. Ah non, mais ça peut être clairement du win-win. Microsoft, avec ses datacenters... C'est gagnant-gagnant. Voilà, avec le cloud Microsoft Azure où ils mettent déjà tout ce qui est Xbox Live, que ce soit les services professionnels ou pour le grand public Xbox Live, etc., Nintendo peut bénéficier du cloud Microsoft. Par contre, je pense que Sony ne doit pas être enthousiaste à l'idée. Sony, moi, à mon avis, comme disait Cyril, je suis d'accord. Tu sais que Microsoft va encore une fois peut-être réitérer ce qu'on disait hier avec Cyril, réitérer l'erreur de la Xbox One, c'est-à-dire dégainer le premier avec ses deux fameuses consoles, une full cloud et une plus en hybridation avec du local et du cloud. Peut-être que c'est un peu plus le moment qu'à l'époque où ils ont sorti la Xbox One. Néanmoins, Microsoft est là-dessus et peut-être que Sony va attendre de voir comment le vent va tourner. Parce qu'ils sont toujours prudents, surtout qu'ils ne sont pas forcément les fonds d'un Microsoft ou d'un Nintendo et ils regardent un petit peu. Mais on se disait... Oui, mais l'alliance des deux, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas, mais il y a peut-être un truc derrière... Ça ne les arrange pas nécessairement, mais ça ne les arrange pas. C'est ça. Et il y a peut-être un truc derrière, c'est qu'ils avaient... Alors, on cherchait le nom hier, c'était Gaï-Kaï sur le cloud Sony. Peut-être que Sony va peut-être se maquer avec, je ne sais pas, peut-être le leader du cloud public aujourd'hui qui est Amazon avec AWS et peut-être faire une autre contre-offre américano-japonais. Oui, mais ça bouge beaucoup. De toute façon, il y aura des choses de ce genre-là. Ça va bouger énormément à mon avis. C'est dur de prévoir l'avenir. Dans les 10 années, voire même dans les 5 années qui viennent, ça va bouger dans tous les sens. Peut-être avec les géants chinois aussi, non ? Oui. Dans Tencent et tout ça, non ? Oui, oui. Après, c'est vrai que c'est bien difficile de prévoir. Et là, tu parlais de la Switch. Rappelez-vous, il y a très peu de temps, on va dire l'échec, le quasi-échec de la Wii U. Oui, c'est un échec. C'est un vrai échec. Ils ont dégainé la Switch. Certains y croyaient d'autres moins, etc. C'est un réel succès. Et finalement, c'est une console libre. La Switch, elle est top. Moi, personnellement, je... Il y a Jean-Marc qui fait un nouveau bouquin sur la NES, qui m'a demandé... Chez Geek's Lane ? Oui, de faire la préface. Moi, j'ai fait la préface et justement, je me rappelle qu'à l'époque, c'était amusant, quand je suis rentré à Tilt, il y a la NES qui venait de sortir et tous, ils me gonflaient les autres journalistes. Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton Mario ? C'est moche, c'est tout. Nous, on a Shadow of the Beast. Et donc, c'était déjà, il y a quoi ? 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était déjà... Ah, la Nintendo, là, elle n'a pas les capacités techniques, c'est un peu flou, il n'y a pas de scrolling. Ah, les autres consoles, elles sont techniquement beaucoup plus fortes. Enfin, à l'époque, ce n'était pas les autres consoles, c'était l'Atari ISD. Les micros. Voilà. Et c'est encore la même histoire aujourd'hui, mais ça me fait mourir de rire. Oui. Parce que les autres, quand on se fait un Zelda comme ils ont fait et un Mario comme ils ont fait, tu ne vas pas les dire attends, les pixels, attends, la... Il y a un peu d'aliasing. Oh, ça, on s'en fout. On n'est plus là-dessus. Non, mais attends, tu as un savoir-faire en jeu et franchement, il aurait fait sur une nouvelle machine en 1080p avec tous les détails. Est-ce que le jeu serait plus passionnant pour cela ? Non, non, pas forcément. Tu ne peux pas faire mieux dans le genre. Oui, oui, moi, je suis convaincu par ce que tu dis. De toute façon, en ce moment, je joue essentiellement sur des jeux indés qui sont graphiquement très rétro dans l'esprit ou voire hyper simplistes, très design, mais très simplistes. Et au final, c'est vraiment le gameplay qui fait tout. C'est ça. Évidemment, on est content quand on joue à Uncharted 4 et on trouve ça magnifique. Bien sûr. On ne crache pas dans la soupe et c'est très bien. Plus les consoles seront puissantes, plus immersives seront les expériences, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'essentiel. Non. L'habillage, ça reste un habillage. Et ils nous gonflent encore avec ça. Et puis du reste, je réponds toujours, écoutez, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous voulez, vous achetez un PC de compète et vous ne gonflez plus avec les consoles. C'est ça. Parce que si tu veux le mieux, tu prends un PC et t'as... De toute façon, on arrive à un tel niveau graphique, tu parlais d'Uncharted 4, on arrive à tel niveau, alors pas de photoréalisme, mais quasi de trucs parfaits pour la rétine, que finalement, c'est extraordinaire qu'aujourd'hui sur Steam ou ailleurs, on joue à des jeux homebrew, à des jeux rétro, etc. Là, je viens de me faire de terminer Kingdom to Crowns, j'avais fait le premier, qui a un petit jeu vu de côté, etc., ambiance un peu entre les 8 et les 16 bits, etc., machin de truc, qui est vachement bien, mais qui est assez limité. Mais visuellement, c'est que dalle. Mais c'est vachement cool et ça fonctionne très bien. C'est l'intérêt de jeu. Moi, je vois quand je reprends un vieux jeu, les premières secondes sur ma grande télé, je dis, c'est quand même moche. Au bout de 5 minutes, si c'est un grand jeu, je pars dedans, j'oublie, tu ne vois plus le graphisme. Tu ne joues pas pour regarder le graphisme. Le graphisme, tu le regardes au début. Tu allumes le jeu, c'est bon, c'est bon. Mais après, tu te fais chier ou tu rentres dans le jeu. Bien sûr. Alors, du coup, ça m'amène à un autre truc parce qu'on parlait également hier. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité notamment de nos amis YouTubeurs, mais figurez-vous que sur la chaîne de Benzaï, le fan, le Hard Corner, etc., qui est fan de Retro Gaming, qui est fan de plein de trucs, ils ont monté une nouvelle émission d'Horizon, Aliya Sassenka et Monsieur Karaté, qui s'appelle Hard Looters. Ils ont été au Japon l'été dernier. Tu as entendu parler, Flo ? Bien sûr, je connais bien Benjamin. Oui, tu connais très bien Benjamin parce qu'en plus, tu édites les éditions Hard Corner, etc., et de fort belles manières. C'est des très beaux collecteurs. Merci. Et du coup, ils ont été en mode Looters, machin, dans les boutiques japonaises et Guillaume, qui connaît très bien Tokyo, etc., et les petites boutiques, ils ont été chinés un petit peu, etc. Et il y a une véritable nouvelle mode là-dessus. Moi, je trouve ça hyper kiffant parce qu'il y a un côté fun, pas du tout prise de tête, genre on est connaisseur, machin, pas du tout. Là, on est en mode, c'est ouvert, on explique aux jeunes, etc., une bençon de malade. Vous aujourd'hui, quel est votre point de vue aujourd'hui de, on va dire, entre guillemets, avec pros du rétro, etc., ou qui l'ont vécu, etc., de voir qu'aujourd'hui, des plus jeunes, des YouTubers, etc., qui s'adressent à un public jeune, vont dans des boutiques, qui vont dénicher, comme Guillaume nous disait hier, il y a un côté pionnier, finalement, on s'en fiche d'avoir un jeu, machin, qu'on voulait depuis longtemps, machin, mais il y a un côté pionnier, une belle jaquette, un bon jeu, machin, tout ça, qu'on va exposer. Et que finalement, aujourd'hui, il y a une culture du loot dans les petites boutiques, même à Paris, de trouver la petite pépite, etc. Aujourd'hui, tu nous parlais des boutiques, Alain, que tu as connues. Votre point de vue, aujourd'hui, ça continue finalement, ce genre de choses, en mode plus archéologue. Beaucoup moins, beaucoup moins. À la grande époque, quand j'étais plus jeune déjà, c'était en fait, beaucoup le truc de l'import, qui existe encore, mais beaucoup moins que maintenant, pour des simples raisons, parce qu'à l'époque, on sortait une console, ou un jeu, trois ans après le Japon, ce qui aujourd'hui, n'existe plus, heureusement. Mais il y a encore, par exemple, il y a eu une évolution, sur l'import, c'est qu'à l'époque, c'est parce qu'on ne voulait pas attendre trois ans, pour avoir le jeu. Aujourd'hui, le jeu, il sort en même temps, mais il y a plein de gens qui veulent avoir la version à port sur leur console japonaise, donc là, ça devient un truc collector. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout dans ce trip-là, ni réceptif à ça. Déjà, je ne suis pas réceptif du tout aux Youtubers, les influenceurs. Je ne vais pas m'emballer parce que je vais dire des choses vilaines que je ne regretterai pas, mais je ne vais pas les dire. Mais en tout cas, j'ai une autre culture. D'abord, je n'ai pas compris, je le dis toujours, je n'ai pas compris quand d'un seul coup, il y a eu cette vogue du rétro gaming parce que pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, le jeu vidéo est un tout. Depuis le début, quand je suis passé à la Coleco, j'ai rejoué mes jeux quand même à Atari 2600 et tout le long de ma carrière, je l'ai fait. C'est-à-dire, pour moi, c'est un tout. je joue une dernière nouveauté, c'est obligatoire, qui me plaise, mais je joue régulièrement les jeux de la console d'art. Je rejoue des jeux de la Xbox 360, je rejoue des jeux de la PS. Donc pour moi, ce n'est pas un truc à part. Pour terminer, il y a un truc que je ne comprends pas dans la collection. Moi, j'ai des boîtes parce que je n'ai pas la place. Alors pour moi, le truc le plus incompréhensible, c'est qu'on veuille un jeu sous blister, toujours sous blister, neuf sous blister. Alors moi, c'est un truc, j'hallucine, je ne comprends pas. Alors chacun ses trucs, mais je ne comprends pas. Pour moi, un jeu ou un bouquin ou un CD ou un disque, c'est un truc que j'ai vécu, avec qui j'ai eu une relation d'amour. J'y ai joué. Donc le jeu, j'y ai joué. Après, je le garde toute ma vie, que je le garde avec la boîte ou pas, peu importe. Mais qu'on l'achète pour l'avoir sous blister, pour admirer le blister, ça te dépasse. Je te dépasse. Je te dépasse. Mais je suis un vieux con. Ça ne fait pas. Non, c'est une question culture. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Alain. C'est sur cette... On me pose régulièrement la question, d'après vous, quand est-ce qu'a commencé le boom du rétro gaming? Quand est-ce qu'a commencé le rétro gaming? Et j'ai pour coutume de répondre un peu comme toi, ça a toujours existé en réalité. Quand tu regardes, déjà, tu reprends un vieux magazine des années 87, 88, 89, t'as déjà des publicités de compilations Taito, déjà en 85, 86. Dans le museum, tous les trucs comme ça. Et en fait, t'as déjà sur les Atari, etc., des compilations qui regroupent tous les hits de l'arcade. Il y en a plein. Et donc, ça regroupe des Pac-Man, des Space Invaders, ces compagnies. On ne parlait pas de rétro gaming et pourtant, c'était déjà ça. Et les gens achetaient des compiles. Super NES. C'est le mot qui est arrivé. Qui est arrivé plus loin, ouais. Mais le truc, ça existait depuis le début. On jouait déjà à des jeux rétro quand t'achetais une compil, mais bon, ça a toujours existé. Il y a toujours eu une offre pour les joueurs de jeux un petit peu plus anciens, souvent moins chers, parce que c'était un peu nostalgique. On se souvenait d'avoir joué à ça dans les salles d'arcade. Ça a toujours existé, en fait. Donc, c'est pas des années 2000 et le terme rétro gaming effectivement est arrivé. Il est arrivé beaucoup plus tard. Ce qui est amusant quand j'y repense, c'est que quelque part, depuis le début, il y avait un germe. Souvenez-vous, moi, ça m'avait marqué quand j'ai acheté ma Coleco, j'ai acheté ce qu'on n'a jamais revu par la suite, l'adaptateur Atari 2600 qui permettait de passer les jeux d'avant, donc de l'Atari 2600 sur la Coleco. Déjà, c'était l'esprit, quoi. T'achètes une nouvelle console, mais t'avais la rétro-compatibilité, mais avec une console qui n'était pas de la même marque. Non, c'est fou. Intermarque, c'est bizarre. C'est ce que je trouvais extraordinaire avec la Coleco, c'est que t'avais la console précédente et qu'en plus, c'est la seule console dans l'histoire du jeu vidéo qui est sortie au départ avec un jeu de Sega, Zaxxon, un jeu de Nintendo, Donkey Kong. Ce qui est totalement inimaginable. Et pour terminer, Béla, parce que c'est vrai que tu parlais de Benzai et du Hard Looters, en même temps, tu sais, Benjamin, pour le connaître, je peux t'assurer, mais tu le sais aussi bien que moi, il touche sa bille. Il est tout jeune, il est plus jeune que nous, que toi et moi, mais il a grandi avec un Atari ST parce que son père ou son oncle était développeur dans une boîte de jeux vidéo et donc il lui fit l'état disquette et il jouait à tous ces jeux-là. Il a une culture en micro Atari ST, etc., qui est hallucinante. Il a passé des journées entières à jouer à des jeux qui n'étaient pas de son âge mais il les connaît par cœur parce qu'il adorait ça et donc il connaît vraiment, vraiment bien l'histoire du jeu vidéo et que ce soit lui qui fasse une émission ou à la recherche un peu de la petite perle, il est hyper légitime, même quand bien même il est un petit peu jeune pour certains et puis Guillaume Norizon, c'est pas la peine de le présenter. Bien sûr. Il fait partie aussi des pionni du rétro gaming en France, entre guillemets, du moins de la presse, rétro gaming puisqu'il était associé à Retro Game, le premier magazine de jeux vidéo rétro en France. Donc voilà, c'est quand même des gens qui ont une crédibilité pour parler de ces choses-là et c'est en ça que l'émission elle est de qualité. Elle est vraiment de qualité et pour le coup, moi ce que j'ai bien aimé c'est le côté ouverture sur peut-être les gens qui sont un peu moins fans, même de jeux vidéo sans parler de rétro, même de jeux vidéo, des profanes, etc., ou même des jeunes qui découvrent un peu le jeu vidéo et leur disent « Regardez, il y a une histoire sur le jeu vidéo et il y a des choses à voir. » C'est vrai qu'on est plus en mode collectionneur, ça c'est vrai Alain, il y a un côté plus collectionneur et plus peut-être parfois même sur les jaquettes et des trucs dans ce genre. Parfois le jeu il est pourri à l'intérieur mais regarde la jaquette elle est cool. Il y a un côté bon. Mais c'est vrai qu'on reste dans l'univers d'un benzaï qui non seulement comme tu dis Flo il est hyper légitime à le faire, il a une culture moi de malade quand je le vois parler de jeu PC ou micro c'était dans le premier épisode qu'il a mis en ligne en décembre il a une culture quand il est dans les rayonnages au Japon moi je suis halluciné le mec qui te sort des jeux la moitié les trois quarts des jeux dont il parle il ne connait pas donc c'était hyper intéressant surtout je trouve ça drôle pour ça que je te disais même si toi t'es pas très YouTube il y a un côté même je pense que tu vas te marrer il y a un côté aussi c'est scénarisé il y a un petit côté drôle notamment je ne veux pas spoiler mais il y a des moments ils font une brocante ils se retrouvent avec des trucs où il n'y a pas le jeu dedans il est tout fier il dit ah putain je vous ai bien battu il l'ouvre il n'y a rien ça ça peut être sympa moi ce qui me gonfle c'est les YouTubers qui jouent à un jeu en racontant des conneries et qu'on touche à un chèque pour le faire alors le côté influenceur comme ça oui c'est pas ma génération ça me fait gerber non non mais comme disait Flo Benza il a ce truc là chacun fait ce qu'il veut si les cons ont envie d'aimer ça c'est leur droit non non mais Benza l'avantage c'est qu'il a cette crédibilité là il a la culture il a le background c'est ce qui d'ailleurs lui fait qu'il a doublé sa communauté triplé etc parce que les gens voient bien qu'il est crédible et qu'il est dans son élément sur Youtube j'adore mon copain Julien Chiez qui fait des trucs journalistiques il fait pas le trip de jouer un joueur en comptant trois conneries c'est un ancien de la presse c'est un ancien et il joue journaliste avec le recul et tout donc il n'y a pas que de la merde mais il y en a beaucoup dis moi puisque tu parles de ça je vais rebondir dessus les gars on va se faire insulter dans les commentaires mais je m'en fous je prends sa défense à Julien parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et que je le connais suffisamment pour savoir qu'il est honnête et crédible c'est ce qui fait que je me fais insulter mais c'est pas grave tu parlais de la chaîne de Julien est-ce qu'il est prévu des versus avec Cyril ? on avait prévu d'en faire un puis après c'est très difficile à joindre moi je suis libre comme l'air il faut juste que j'arrête de jouer pour venir pour sortir mais avec Cyril c'est difficile on va en faire un quoi la dernière fois qu'on en a fait un c'était pas un versus mais qu'on s'est rencontré chez Julien je sais pas si tu l'as vu oui je l'avais vu à l'époque c'était assez chaud c'est un moment je m'énerve tellement que je me lève et je me barre et je voulais me barrer parce que Cyril que j'adore on s'adore mais il sait où appuyer mais il arrête pas il te laisse pas parler tu démarres il te coupe tout de suite je me suis vraiment énervé je me suis barré ça fait un scandale mais bon c'est toujours un plaisir il connait par coeur il sait où appuyer pour t'énerver il me traite toujours de vieux bon ça c'est vrai donc ça me dérange pas et surtout il me laisse pas parler alors dès le moment où je démarre sur Nintendo alors soyons clairs à chaque fois qu'on se déchire sur Nintendo c'est Nintendo bah évidemment parce que moi je pars sur Nintendo et lui ah Nintendo c'est de la merde parce que toi t'es Nintendo depuis la Super Nintendo voilà ils ont rien fait alors que Sony c'est le paradis c'est que au bout d'un moment hashtag Tim Alain je te le dis tout de suite parce qu'Alain il aime Nintendo sur la globalité Siri il dit moi j'ai toujours aimé Nintendo enfin jusqu'à la Super Nintendo jusqu'à la Super Nintendo donc tu n'aimes pas Nintendo ce qui remonte quand même il y a relativement assez longtemps ça commence à dater un petit peu jusqu'à 97 quoi il s'arrête en 96-97 basta sorti de la 75 il est pas là donc je peux il t'appelle sur la tête vraiment on voudra pas il se t'aime pas il y a une différence fondamentale entre nous c'est que moi j'adore Nintendo je suis Nintendo avant tout mais j'aime toutes les machines j'aime tous les jeux alors que lui il a un peu une tendance à dire Sony c'est bien et tout le reste c'est de la merde et c'est là où on a une divergence parce que franchement moi je préfère Nintendo mais je pense pas du tout que le reste soit de la merde non 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 bien sûr et du reste actuellement c'est surtout sur PC sur PS4 que je joue mais c'est ce que tu vois vous parliez tous les deux de Julien Chiesse tout à l'heure il y a un truc où absolument personne peut remettre en question sa parole le jeu vidéo c'est pas une question de plateforme c'est une question d'expérience de jeu la plateforme on s'en fout c'est exactement ça je suis bien d'accord avec vous c'est vrai qu'on m'a souvent catalogué comme un N-Sex comme disent certains un N-Sex ça se dit ça c'est Gasex je connaissais un N-Sex aussi ça se dit ou les Nintendork ça on l'entend plus beaucoup mais il y a les Nintendork à l'époque mais peu importe c'est vrai qu'on m'a souvent catalogué comme un de ces gens là parce que mon centre d'intérêt principal dans ce qui concerne mes recherches c'est Nintendo mais au final je joue autant à toutes les machines et puis ma console préférée au final ça reste la PC Engine ah ouais 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 non mais c'est vrai et malheureusement les gens parce que j'ai écrit des bouquins sur Nintendo mais ils se rendent pas compte qu'en fait j'ai écrit plus de bouquins qui concernaient pas Nintendo que Nintendo mais j'ai cette image qui me colle à la peau voilà comme c'est vrai hein monsieur Nintendo ouais c'est un peu ça mais c'est ça me fait plaisir je veux dire c'est pas forcément dégradant mais c'est vrai qu'on me pose moins de questions sur d'autres sujets que pourtant je pense maîtriser pas mal et je joue à tellement de machines tellement de consoles sur PS4 moi j'adore la PS4 attends tu trouves le temps de jouer malgré tout ce que t'écris un petit peu et malgré au maquet etc un petit peu bien sûr mais tu sais j'ai pas de vie privée donc à part dormir je fais que ça quoi donc j'ai pas beaucoup d'amis tu sais enfin il y a ces séquences des primes non je plaisante mais j'espère bien mais en tout cas comme Alain je joue vraiment tout j'ai une préférence pour l'histoire de Nintendo parce que c'est un sujet absolument passionnant ils ont une histoire absolument délirante mais comme Alain c'est l'expérience et comme Julien aussi c'est l'expérience et j'ai trouvé des bons jeux sur toutes les machines oui il y a des bons jeux partout The Last of Us pour moi c'est un des plus grands chefs-d'oeuvre d'un moment BioShock ça a été pour moi un des plus grands chefs-d'oeuvre depuis ces dix dernières années bon il n'y a pas que Nintendo dans la vie il l'a fini il l'a pas aimé je crois que j'ai vu je me suis fait chier je me suis fait chier et j'ai réessayé parce que je me suis dit Alain il ne faut pas être con il y a plein de gens qui aiment ça et tout là j'ai réessayé et j'ai réessayé la semaine dernière j'ai fait une mission j'ai fait un quart d'heure de cheval je suis arrivé j'ai fait une mission qui a duré une minute et demie qui a eu aucun intérêt et que je n'ai même pas eu le temps de tirer parce que le mec qui était avec moi il a déglemégué tout le monde et après je suis reparti pendant un quart d'heure à chevaucher en plus tu chevauches tu es à côté d'un mec qui te raconte sa vie que tu n'en as rien n'assiré et puis ça je me suis déchiré avec Julien mon pote Julien il me dit mais tu vas voir c'est super c'est fabuleux tu t'assois à côté d'un mec qui te parle mais oui mais dans la vie est-ce que je m'assois à côté de n'importe quel couillon pour demander de me raconter sa vie non jamais je le fais et pourquoi j'aurais envie de le faire dans le cheval j'ai jamais été nettoyer un cheval brosser un cheval je suis monté sur un cheval une fois dans ma vie j'ai passé ma tête dans les arbres ma vie dans les arbres peu importe qu'est-ce que j'en ai à Cyril ? il me demande de nettoyer de brosser le cheval de l'emmener dans la rivière pour qu'il soit lavé non mais j'hallucine qu'est-ce que c'est que ce jeu ? alors je conçois qu'il y a des gens qui aiment ça mais moi je me suis jamais fait chier comme ça mais t'avais aimé le premier ? ouais enfin le premier qui était déjà le deuxième en fait après Radio Revolver ils avaient pas poussé le truc à ce point là non 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 là c'est une simulation de cow-boy une simulation de cow-boy il n'y a qu'un seul truc tu ne fais pas c'est d'aller aux toilettes en dehors de ça peut-être qu'il le garde en réserve pour le prochain épisode pour le DLC pour avoir une nouveauté c'est le DLWC l'heure le DLWC mais attends tout le reste tu te fais chier moi je joue pas pour me faire chier moi ce que je veux c'est du fun c'est qu'il se passe des trucs alors après bon j'exagère parce que moi ça m'a gonflé et en plus ce qui m'a gonflé pourquoi j'ai appelé Julia et je lui ai demandé vraiment qu'on en parle ce qui m'a énervé c'est l'unanimité de toute la presse de tout le monde qui disait qui criait je conçois qu'on puisse aimer les jeux je conçois tout à fait c'est bien fait je dis pas que c'est un jeu de merde c'est un parti pris qu'il y ait des gens à qui ça convient la contemplation mais que tout le monde toute la presse tous les youtubeurs tout le monde crie au génie et dit que c'est le plus grand jeu du siècle moi je suis pas d'accord parce que et du reste j'ai vu avec avec les avis des gens que j'étais pas le seul oui 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 j'ai vu des retours dans les deux sens minoritaires mais que j'étais pas non non j'ai vu aussi des moi je me suis jamais lancé dans Red Dead 2 en fait après avoir écouté votre débat avec Julien parce que en fait j'ai un peu l'impression en écoutant le débat qu'il y a eu que je vais être du côté d'Alain j'ai pas beaucoup de temps pour jouer donc effectivement si c'est pour faire un quart d'heure de cheval faire une mission d'une minute et refaire un quart d'heure de cheval et puis nettoyer mon cheval et tout ça je sens que c'est pas un jeu pour moi en fait on voit un truc plus pêcheux quoi ouais en même temps Zelda il y avait un peu de ça aussi peut-être moins présent mais c'est vrai que il y avait une magie enfin je sais pas il y avait un peu de la magie effectivement derrière mais c'est vrai que t'as quand même des temples qui arrivent tous les deux kilomètres et donc au final t'as toujours un endroit où il y a une mission à faire et qui va te demander un quart de vingt minutes un peu de réfléchir un peu d'action donc en terme de rythme Zelda elle était quand même vachement bien foutue ce qui fait que tu t'ennuyais jamais alors que le Red Dead effectivement il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut qu'on s'ennuie quand même pas mal entre deux grosses missions quoi il parait que c'est très bien après je sais pas mais au début tu t'ennuies tu t'ennuies tu t'ennuies c'est long c'est un jeu qui se veut contemplatif de toute façon c'est vrai que Julien est plus contemplatif mais souvent il aime bien le côté un peu en regard moi je suis assez en phase avec lui voilà sur le premier notamment tu sais quand t'arrives au Mexique t'as la musique t'as le truc tu vois les grandes planètes moi j'adore Julien mais on est pas tout à fait raccord au niveau du on peut pas toujours être raccord du jeu il est pas très Nintendo il est pas très sensible au jeu Nintendo moi je suis énormément bon chacun ses goûts mais je respecte tout à fait son avis quoi bien sûr mais c'est vrai quand il m'a dit c'est fabuleux parce qu'il y a tous ces détails pratiques comme le truc est-ce que c'est vraiment intéressant au niveau gameplay d'habitude dans ces trucs là tu tues un mec tu passes à côté il te dit ramasser tu appuies sur A hop tu ramasses ces trucs là il faut que tu te penches que tu le soulèves et que tu lui fasses les poches quel est l'intérêt qu'est-ce que ça te rapporte au niveau gameplay bon il y a le côté aussi la réputation tout ça je pense que d'autant plus que tu le fais une fois ou deux de les soulever pour leur fouiller les poches tu dis ouais c'est fun mais quand on a dégradé 50, 100, 150 t'en as mal ouais ouais sur un champ de bataille c'est pas évident je crois qu'on a un bon tous en face au final autour de la table parce que un peu comme Alain je considère pas qu'il y ait du rétro et du nouveau j'ai un peu de mal avec ça parce que comme Florent aussi j'ai pas beaucoup de temps pour jouer alors moi quand je joue tu veux en avoir un peu plus maintenant j'ai pas j'ai pas à part la Switch j'ai pas de console je joue sur PC principalement et pas forcément sur les gros PC si j'ai que la Switch c'est parce que par rapport à l'offre PC il y a vraiment des trucs différents comparaison de console à part 2-3 exclus j'ai retrouvé la même chose sur la PS4 sur Xbox et puis c'est un côté hybride que je trouve très réussi dans la Switch mais moi du coup ce que je recherche vu que j'ai pas le temps c'est pas justement quand tu vois les actus il y a PUBG et puis après Fortnite c'est le nouveau PUBG et Apex c'est le nouveau Fortnite mais moi je cherche juste un jeu qui est différent du jeu que j'ai joué avant qu'il est 10 ans qu'il vient de sortir ou quoi que ce soit bon qu'il soit pas cher c'est aussi pas mal ouais des fois aussi qu'il soit un petit peu éprouvé parce que c'est bête mais à sortir les jeux un peu trop vite parce que là c'est de la faute des joueurs c'est pas forcément de la faute des éditeurs à vouloir toujours avoir le truc plus vite possible et bah on le sort on corrige derrière avoir un petit jeu après le prouvé je ne le dirai jamais assez ça Nintendo chez Nintendo ça n'existe pas ils ont plein de défauts ils ont plein de défauts mais le jeu il arrive quand il est terminé et t'attends pas la mise à jour et le machin Cyril hier nous citait Miyamoto qui disait que un jeu c'est pas le marketing qui décide quand le jeu sort un mauvais jeu pas fini restera un mauvais jeu alors qu'un jeu moyen fini restera toujours bien supérieur à celui là donc quoi qu'il arrive c'est une culture totalement différente que c'est une des raisons pour lesquelles je suis un inconditionnel de Nintendo ils se foutent pas de la gueule du monde et en plus à chaque fois j'y vais sur la Switch la Switch il y a un truc extraordinaire aussi c'est que le jour où ils me l'ont donné parce qu'ils me l'ont offert merci Nintendo je suis revenu chez moi vendu j'ai branché ma Switch j'ai mis le Zelda et ça marchait tout de suite il y a pas mise à jour de la console mise à jour du jeu installation du machin je l'ai joué tout de suite et c'était nickel le plug and play tel qu'il existait à l'époque sur toutes les machines à l'époque maintenant il y a plus que Nintendo qui te fait du plug and play c'est vrai et même quand c'est le cas même quand il y a des mises à jour t'es pas obligé de les faire pour consommer tout de suite voilà elles sont extrêmement rapides rien à voir avec des mises à jour des autres qui peuvent durer des heures et des heures je pense qu'on se souvient tous de l'expérience Wii U on a tous ramené la Wii U le premier jour en disant ouais on va passer une bonne soirée puis en fait on a tous passé la soirée à manger des chips en regardant la barre qui avançait pas ouais ouais et au final le lendemain enfin on avait quelque chose de télécharger mais c'était même pas je sais pas si vous vous souvenez de passer d'un écran à un autre ne serait-ce que dans les écrans de sélection ça mettait une plombe c'était infernal ouais ils ont pas été très bon ouais elle était pas prête quoi mais là ils sont bien rapides ouais ils sont rapides sur la Wii U pour le coup elle était pas prête ça m'avait rappelé le premier jour de Diablo 3 ça c'était une bavure mais là ils se sont bien rattrapés ils se sont bien rattrapés avec la Switch vraiment bon bah on va finir sur cette note sur cette note très positive Flo juste pour terminer oui on se revoit très bientôt donc dans 48 heures nous pour enregistrer le côté et ça va être ouf parce que je peux pas vous dire encore mais on va avoir un invité enfin bref ouais ouais ça va être sympa qu'est-ce que je veux dire Flo vite fait l'actualité de Mackey pour conclure je sais que ça se bouscule dans tous les sens ouais il y a beaucoup de choses on vient de sortir un manga qui s'appelle Beep Beep Boy et qui est vraiment génial c'est fait par l'auteur de High Score Girl ceux qui ont Netflix connaissent High Score Girl je suppose un anime japonais qui cartonne et qui est vraiment très drôle parce que ça parle de PC Engine c'est rare hein des dessins animés qui parlent de PC Engine super ! et en très bon terme en plus j'adore ! et donc Beep Beep Boy c'est un manga qui retrace la vie de l'auteur de l'auteur en fait de High Score Girl il relate tous ses souvenirs de gamer et c'est très drôle il a vécu des aventures c'est un loser en gros nous l'accroche qu'on a trouvé c'est l'histoire vraie d'un loser né avec des pixels à la place des neurones et voilà cette accroche parle pour elle-même et c'est vraiment très sympa c'est le premier manga qu'on a édite chez Omak & Ebooks et il y en aura peut-être d'autres ? et bien il y en aura d'autres parce que toi c'est vrai que tu faisais déjà de la trad auparavant sur des mangas bah j'ai fait plus de j'ai traduit plus de 300 mangas mais pour les autres donc à un moment je me suis réveillé je me suis dit mais au fait pourquoi je les traduis pas pour moi ? et donc au final on a décidé de se lancer un peu dans le manga alors c'est un marché déjà bien chargé bien concurrentiel ouais mais après tout à l'époque quand j'ai lancé Omak & E on était que deux acteurs à faire du livre sur le jeu vidéo c'est vrai maintenant il y en a combien ? il y en a dix, quinze ? c'est vrai et des gros donc je me suis dit il y a pas de raison qu'on se fasse marcher dessus sans réagir donc moi je vais marcher dessus avec mes tout petits sabots c'est ce qu'on disait avec Alain et on souhaitait te tirer notre chapeau là-dessus on se disait moi c'est vrai quand t'as quitté Pix à l'époque on s'est dit ohlala qu'est-ce qu'il va faire il va monter son truc on avait pas compris le truc on s'est dit mais il va refaire du jeu vidéo etc et pas du tout et t'as vachement diversifié Omak & E moi je me suis plutôt demandé ce que Pix allait faire aussi c'est vrai mais ce que je veux dire parce que Flo c'était un des papas de Pix quand même c'était un des co-créateurs ouais je suis co-fondateur co-fondateur et le truc c'est que quand t'as créé Omak & E on savait pas trop etc enfin moi je savais pas trop côté Omak & E Pix c'était une évidence mais bon Flo a continué à collaborer etc mais la réalité qu'il y a dans les publications d'Omak & E de voir la richesse qu'il y a dedans tu le sais moi au début le truc qui m'a fait golerie de ouf c'était le framponnet merci je les ai toutes les éditions j'ai la première édition j'ai la deuxième je les kiffe le framponnet c'est drôle et donc il y a plein de trucs t'es parti sur les sushis à un moment avec ton épouse ouais il y a plein de choses il y a un peu de cuisine enfin ça part un peu dans tous les sens c'est pour ça que les gens ont un peu plus de mal à cerner ce qu'est Omak & E parce que c'est vrai qu'on on a pas une ligne éditoriale c'est un éditeur tout simplement ouais c'est ça mais c'est difficile en fait de retenir notre une ligne éditoriale forte comme on a pu le faire avec Pix à l'époque où on s'est dit on fait que du jeu vidéo rétro et c'était clair et net tu vois donc il y avait un concept éditorial qui était fort avec Omak & E c'est plus compliqué mais en gros pour résumer c'est de la pop culture quoi et il y a rétro-laser ouais ça c'est cool ça ça c'est cool ça ouais j'adore rétro-laser moi je voudrais que tu me les offres non je déconne je vais les acheter je plaisante moi j'aimerais bien que tu les achètes alors que tu viens d'en acheter mais non mais je vais les acheter non mais ils sont cool je les ai feuilletés chez des potes c'est un truc de malade merci beaucoup ça aussi parce que t'as beaucoup de trucs en ce monde t'as Otomo t'as les mecs de Rokira Macrou qui sort des trucs notamment l'énorme hors-série Akira qui vient de sortir où il y a notre pote Yvan Westlorence qui a écrit et donc t'as rétro-laser au milieu de tout ça que Flo Publie ouais et ça parle de la pop culture au sens très très large on parle aussi bien de musique des années 80-90 voire même plus loin de films, de séries animées de jouets, de jeux vidéo bien entendu et vraiment l'approche éditoriale elle est classe je pense qu'elle est vraiment classe on y apprend vraiment beaucoup de choses sur des choses qu'on croyait connaître encore une fois c'est le credo aujourd'hui nous c'est la difficulté de la presse aujourd'hui et même de l'édition d'une manière générale c'est qu'on fait face à la culture du tout gratuit et si tu veux vendre quelque chose il faut qu'on ait des choses à vendre en fait et donc si c'est pour répéter les choses qu'on trouve sur internet les gens gueulent et ils passent à autre chose très très vite donc c'est vrai qu'on met un point d'honneur nous à trouver des infos qui sont disponibles nulle part ailleurs pertinentes voilà et donc tout ça partir à la recherche de ces infos ça a un coût il faut souvent voilà se déplacer, aller voir les gens et ça a un certain coût donc forcément il faut les rentabiliser donc c'est pour ça qu'on fait payer les infos mais il faut offrir ça au lecteur et en plus ils ont été retirés je crois qu'il y avait le volume 2 qui était introuvable tu l'as ressorti le numéro 1 il a été en rupture de stock assez vite et il est de nouveau en rupture de stock donc on est obligé de le il est de nouveau en rupture il faut que je les commande ouais on en a plus et c'est un bel hommage en plus à Goldorak rien que sur le titre très trop laser ouais en action en action bon messieurs merci beaucoup c'est toujours un plaisir de vous avoir oui c'est un plaisir de venir on pourrait faire des heures Alain ouais 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 bah à force on va faire un recueil des heures messieurs merci beaucoup je vous dis à bientôt merci à toi Alain on te suit sur les chaînes notamment peut-être chez Julien on te verra peut-être oui sans doute oui 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 Julien et Carole à l'E3 là en fin de début juin oui sans doute ils vont toujours chercher l'ancien pour avoir son expertise pour apporter des je vous remercie messieurs je vous dis à bientôt à bientôt allez tcho